abonnez-vous sur notre chaîne youtube et vous pouvez le faire 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 Je m'appelle FAL mandataire de la candidate madame Aminatotore dit MIMI qu'est-ce que vous avez tout le monde ? alors ? oui oui bon je... 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 je rends grâce à Dieu nous venons de... euh... euh... déposer au niveau du conseil constitutionnel le complément du dossier de madame Aminatotore comme vous le savez le premier passage n'a pas été le bon on nous avait demandé de régulariser des... des parrainages ce que nous avons fait en amenant des fiches et encore une fois une clé pour euh... compléter le dossier de madame Aminatotore nous devions compléter après combien de parrainages ? nous devions compléter 2800 parrainages ce que nous avons fait parce que le problème c'est pas le nombre c'est pas les parrainages le problème... il y a un autre motif ? non j'ai dit que nous n'avons pas un problème de parrainages le problème que nous avons c'est le contrôle qui se fait ici au niveau du conseil constitutionnel avec les doublons et les régies que nous avons déjà dénoncés donc nous avons encore une fois de plus déposé un dossier béton et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne pourquoi le polémique ? ça a été mis en place alors quelles sont vos attentes par rapport à vos démarches que vous avez fait ? j'ai pas bien entendu le collectif oui oui quelles sont vos attentes et vos aspirations par rapport à ces démarches ? nous attendons un gain de cause parce que quand même c'est des greffes qui ont été qui ont été notées et qui tiennent debout nous savons tous que le contrôle qui a été fait ici au niveau du conseil constitutionnel laisse à désirer avec un nombre incalculable de doublons et des gens qui ont déjà qui ont vêté en 2022 lors des législatives et qu'on déclare non identifiés dans le fichier électoral ça c'est impossible vous avez vu le cas de Ben Diop qui a voté lors des législatives 2022 et à qui on a dit ici au conseil que vous n'êtes pas dans le fichier électoral donc c'est pas non 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 c'est un dossier béton il y a un recours qui a été fait et il y a aussi qui sera déposé tout à l'heure il y a aussi une plainte parce que quand même c'est le travail de toute une équipe c'est le travail de toute une équipe disséminée à travers le pays des techniciens qui ont sué pour quand même faire ce travail parce que les dossiers que nous amenons au conseil c'est le fruit d'un travail de milliers de personnes éparpillées à l'intérieur du pays c'est le fruit d'un travail de techniciens qui n'ont pas dormi pendant des jours maintenant si nous trouvons que nous avons été lésés je pense que le minimum c'est de faire recours aussi et si nous pensons nous indexons certaines personnes c'est le lieu de porter plainte contre ces personnes alors c'est le conseil constitutionnel qui t'a donné la clé que vous avez amenée ou que c'est votre clé ? non 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 c'est la clé que nous donne le conseil constitutionnel et nous 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 ramenons la clé et nous la laissons ici par exemple la clé que je vais amener ce matin je l'ai laissée à l'intérieur du conseil constitutionnel l'autre fois quand je suis venu comme aujourd'hui ils ont fait le contrôle ils m'ont donné le nombre de parrain que j'ai eu à Saint Louis avec la même clé et quand je suis retourné pour le contrôle ils m'ont dit à Saint Louis nous ne voyons pas Saint Louis c'est pourquoi j'ai dit que la politique là c'est du sérieux ce que nous faisons c'est du sérieux quand nous travaillons nous voulons voir le flux de notre travail c'est très bien merci c'est du sérieux on a pris c'est du sérieux le conseil constitutionnel le conseil doit organiser un autre délai de son un petit peu plus d'équité quel est votre part de notre travail ? le docteur Abdurrochman Diouf candidat à l'élection présidentielle avait introduit un recours mais de ce qu'on nous a dit ce matin tous les candidats vont passer demain mais quand même on respectera le même ordre de passage donc ça veut dire que eux ils n'ont pas accepté de faire un autre tirage d'accord pourquoi ce polémique a la validation de la parémasse de Anta Baba Karangom par rapport à Mme Aminotouré ? vous savez Anta Baba Karangom moi personnellement je ne la connais pas je sais que je suis sur le terrain politique depuis des années je ne la connais pas mais Mme Aminotouré la connaît parce que quand même d'après Mme Aminotouré qui me l'a dit et que je sais que c'est confirmé Anta Baba Karangom était dans le cabinet du directoire de campagne du candidat Makissal en 2012 et ce cabinet était piloté par Mme Aminotouré mais quand même moi ce n'est pas Anta Baba Karangom qui passe ou qui ne passe pas non 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 c'est c'est toute une manigasse qui est orchestrée au niveau de de ce tirage qui est orchestrée au niveau du contrôle qui fait mal la politique comme je vous l'ai dit c'est du sérieux c'est un cursus c'est un vécu donc on ne peut pas se lever du jour au lendemain comme ça et quand même passer devant tout le monde sans qu'il n'y ait pas de suspicions mais quand même moi je ne la connais pas mais elle était dans le cabinet du directoire du candidat Makissal en 2012 piloté par Mme Aminotouré d'accord merci vous avez dit Sidi Barafal mandataire candidate Mme Aminotouré vous avez dit vous avez dit vous avez dit vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il a dit il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il y avait nous avons Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Quand ils l'ont contrôlé, ils me montrent un nombre à Saint-Louis. Comme Thaï, ils me montrent un nombre à Saint-Louis. Ils me montrent un nombre à Luga, un nombre à Kaolat. Quand je suis resté pour nous contrôler, ils m'ont fait. Et ils me montrent un nombre. Donc Thaï, on a 10 000 non-inscrits. Je vous dis que ce sont des gens qui ont été électionnés en 2022. On va voter. C'est le cas du candidat Ben Diop qui a voté en 2022, nous avons aussi des gens qui ont voté en 2022, qui ont voté en 2022. Nous devons faire des fiches. La clé nous a donné aussi. Les clés sont les clés. Mais ce que je dis, c'est que les clés sont les clés. Ce sont des milliers de personnes qui ont voté en Sénégal. Des techniciens, des ordinateurs, pour les faire des caisses et des clés. Les clés sont les clés. Nous devons le reconnaître. Nous devons le reconnaître. Nous devons tout le dire. Nous devons faire des politiques. Mais avant tout, nous savons qu'il y a une bonne chose. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Et nous devons faire des choses. Le collectif devrait déposer un recours parce que c'est leur droit. Vous aurez le droit de faire des choses. Nous devons faire des choses en 1980. Vous avez besoin de faire des tirages pour vous le déposer. Vous avez le droit de faire des tirages ? Non. Ce que je vais me dire maintenant, c'est que nous devons faire des tickets. Comme vous le savez, le docteur Abdur Rahman Diouf, candidat à l'élection présidentielle, nous devons faire des recours pour dire que le passage est hors de passage. Nous devons le retirer. Mais je ne comprends pas aujourd'hui parce qu'il nous a donné une convocation. Tous les candidats ont été convocés dès le matin ou l'après-midi. Parce qu'ils nous l'apprennent. Mais dans la journée de demain, tous les candidats vont prendre le contrôle de parrainage. Merci. Merci beaucoup. Alors.